Allez-y, j'inspire, j'expire, j'inspire. A 72 ans, ce cannois reconnaît un léger surpoids et quelques cigarettes. Et c'est par hasard, en passant dans le hall de l'hôpital, qu'il s'est décidé à tester son souffle. Je suis vite essoufflé. C'est pas que j'ai des difficultés vraiment à respirer, mais je suis vite essoufflé. Si je marche un peu vite, je suis essoufflé, monté l'escalier. Il y a une petite diminution des débits expiratoires, vous m'avez dit qu'on fume un petit peu, c'est ça ? Donc, il y a un rapport probablement avec le tabagisme. Pour lui, l'avis du médecin n'est pas alarmant, mais pour d'autres, ce test rapide de la capacité respiratoire permettra peut-être de déceler une obstruction des bronches, qu'on a tendance à sous-estimer. Il y a souvent des patients qui disent que c'est en rapport avec l'âge, que c'est en rapport avec le surpoids, que c'est en rapport avec tout un tas de choses, et qu'ils font qu'ils limitent leur activité, alors qu'ils n'ont réellement que de souffle, et qu'ils n'ont jamais mesuré leur souffle. Dans le service de pneumologie, il n'est pas rare de voir arriver des patients en décompression respiratoire grave pour avoir négligé leur essoufflement. Tabac, pollution, surpoids, manque d'exercice, les causes sont multiples. Cette fête du souffle organisée par la Société française de pneumologie est là pour inciter le public à se préoccuper de ses poumons. On sait très bien mesurer le cholestérol, le souffle, c'est mal connu, et je crois qu'il est très important de le faire savoir. Ce d'autant plus que la bronchite chronique obstructive tente à devenir un véritable problème de santé publique, et on pense qu'en 2020, la BPCO sera certainement la troisième cause de mortalité. En cas de mauvais résultats au test, les patients sont dirigés vers une consultation spécialisée, et pour tout le monde, les médecins animeront une conférence demain matin en Mairie de Cannes. 63, et votre poids ? 60. 60.